Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des idées à faire dans une map RP, donc des idées de système ou de métier que vous pourriez mettre, qui seraient je pense vraiment le fun parce que c'est le fun des RP, mais avec peut-être des petits modes de jeu aussi à l'intérieur, ça peut être vraiment nice. Donc c'est ça les idées que je vais vous proposer. Il y aura deux prochaines vidéos avec des tutos sur comment les faire, donc je vous invite à aller les voir. Mais pour l'instant là c'est juste la présentation, je vais vous montrer comment c'est nice et dans ma map comment ça fonctionne, etc. Donc c'est parti, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc on se retrouve directement dans ma map, donc voilà ici c'est l'endroit où est-ce qu'on peut choisir les métiers, donc c'est un peu le spawn, donc je vais tous vous montrer, donc il y a plein quand même pas mal de métiers à avoir. Donc en premier je vais vous montrer l'armurier. Donc on arrive dans l'armurier, il peut débloquer la porte, donc c'est juste lui qui peut rentrer dans son endroit secret, il y a un arme gratuite pour combattre les policiers, et il peut activer ou désactiver le chat d'armes. Donc là vous voyez, il l'a activé et on peut acheter toutes les armes qu'on veut. Il reçoit aussi un bonus de 25 pièces à chaque fois que quelqu'un achète une armes. Donc vous voyez, j'achète un autre pistolet, et ça coûte 50 pièces, j'en avais 900, et là ça m'en a remboursé 25. Donc maintenant le gérant du cours de conduite. Donc lui il y a un auto, il peut faire des cours, donc il peut dire genre, allez on fait des cours de conduite. Il peut enlever la voiture ou la réactiver. S'il y a des gens qui en sert, ça peut être pratique, donc il enlève la voiture pour éviter que les gens partent avec. Mais si jamais il veut faire des cours, il peut la remettre, et là il dit, viens on fait des cours, etc. Et il faut qu'il puisse donner un permis. Donc les permis, c'est les briques, et l'argent, bien sûr, c'est les pièces. Donc vous voyez, il peut donner un permis à quelqu'un, et là la personne peut aller chercher son permis, donc elle a réussi théoriquement son objectif. Donc vous voyez, il y a juste lui qui peut donner des permis aux gens. Maintenant le concessionnaire. Donc il y a un permis de conduire gratuit, donc tout simplement au début. Ensuite, il peut activer l'achat de véhicules ou le désactiver. Donc ça, c'est partout dans chaque métier, il pourra activer ou désactiver l'achat. Donc vous voyez, on peut acheter avec un permis de conduire, une première voiture, il n'est pas supposé avoir deux boutons. Ensuite, avec de l'argent, on peut payer la voiture tout simplement. Ça fait détruire le bouton, donc juste vous, on peut l'acheter une fois. Et là, vous pouvez aller conduire partout dans la ville, donc vous pouvez acheter une voiture avec un permis et 200 pièces. Et le gérant du concessionnaire, dans le fond, il gagne de l'argent. Donc ensuite, le gérant du burger. Donc vous pouvez rentrer à l'intérieur. Lui, il peut activer ou désactiver l'achat de nourriture. Il peut aussi avoir de la bouffe gratuite. Donc à chaque fois dans une map RP, vous perdez de la vie, là. Des dégâts, c'est comme votre vie. Et là, vous perdez. Et pour en reprendre, vous avez de la bouffe, donc du shield, etc. Et donc il peut activer ou désactiver l'achat de la bouffe. Et donc, si jamais je sors du magasin, je vais vous montrer tout simplement. Ici, là, il a activé l'achat de la bouffe. Donc il peut le désactiver aussi. Donc les gens ne pourront juste plus acheter de nourriture et ils vont crever de faim. Donc aussi, le burger, à chaque fois que quelqu'un paye, il reçoit un supplément, là. Donc trois pièces en plus. Et donc le policier, lui, son but, c'est de mettre de l'ordre dans la ville. Donc vous voyez, par exemple, il peut pointer son arme et dire, vous êtes en état d'arrestation. Il l'amène au poste de police et là, il l'envoie en prison. Il déverrouille la prison. L'autre policier rentre dedans. Et là, il peut la reverrouiller. Et donc, il est emprisonné dans la prison. Ensuite, le banquier. Donc lui, son but, c'est de protéger la banque. Donc il y a des braqueurs qui vont pouvoir venir voler la banque. Et donc lui, son but, c'est juste de la protéger. Donc il peut fermer les portes, la verrouiller, etc. Et donc ça, c'est vraiment très pratique. Et là, il y a un petit mode de jeu qui s'appelle un petit peu, vous savez, Phantom vs. Ombre, là. C'est qu'il y a des gens qui doivent venir braquer la banque, mais ils ont des défis. Donc le braqueur peut activer des boutons. Et là, l'autre personne doit réussir à survivre. Et il voit le braqueur qui peut activer des trucs et tout. Donc le braqueur, son but, c'est vraiment de protéger la banque avec ce mode de jeu-là. Et là, le braqueur, il va essayer de rentrer et de faire le défi. Donc vous voyez, il doit attendre dans la zone pour ouvrir la porte. Ensuite, le banquier peut activer un ventilateur pour qu'il se propulse dans les pièges. Il peut activer aussi une barrière avec des zones. En tout cas, il y a plein de choses vraiment nice. Et le braqueur, son but, c'est de passer tout ça et en haut d'aller voler le trésor. Et le braqueur, dans le fond, son but, c'est juste de voler la banque. Il y a une petite maison, mais pas grand-chose. Donc ensuite, je vais vous montrer le maire de la map. Donc ici, c'est la mairie. Vous voyez, lui, il est responsable des clés des maisons. Et aussi, vous allez voir, quand je rentre à l'intérieur, ici, vous voyez, il peut donner des pièces. Donc vous achetez une maison, quelqu'un donne un montant de pièces que vous avez demandé. Il les met là, le maire les ramasse et il peut donner les clés. Ou, comme je vous dis, il peut fermer les limites de l'île parce qu'on peut aller nager dans l'eau, mais là, il peut verrouiller tout pour éviter que les gens sortent de la map. Donc vous voyez, j'ai donné les deux clés de maison, mais le maire, il peut les donner au fil du temps dans le jeu. Donc il peut donner les clés à des gens. Je vais vous montrer une maison, dans le fond, vous voyez. On arrive juste ici, et là, tu es le seul à pouvoir l'ouvrir puisque tu as le buisson. Donc c'est très important de ne pas changer d'équipe, par exemple, parce que sinon, vous perdez vos armes. Donc vous voyez, juste ici, vous avez vu sur la mer. Et moi, j'ai rajouté quelque chose de vraiment nice, je trouve. Dans ma map RP, c'est un parc aquatique. Donc souvent, dans les maps RP, des fois, on fait juste parler, etc. Mais là, vous pouvez dire genre, « Hey, je m'en vais avoir du fun au parc aquatique. » Et donc là, vous allez tout simplement, il y a des beaux décors et il y a des glissades à faire. Donc pour une journée, vous devez payer environ 100 pièces. Et donc vous voyez, vous arrivez, vous avez plein de glissades. Donc c'est un parc aquatique qui n'est pas parfait. J'en ai déjà fait un qui est un petit peu plus beau. Mais celui-là, c'est comme un vieux parc aquatique avant les galeries de la flottille. C'est quand même beau, mais c'est sûr que ça n'équivaut pas, je trouve, celui que j'avais fait avant. Mais il y a plein de glissades vraiment nice à faire. Je trouve que ça rajoute quelque chose au RP. Avant les RP, des fois, il n'y a pas tant d'activité. Donc moi, c'est pas mal ça. Je vous présente plein de métiers, mais aussi ça, par exemple, comme activité, je trouve ça vraiment nice. Donc il y a aussi un hôtel que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fini. Donc je ne vous la présente pas dans cette vidéo-là. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées. Donc n'hésitez pas, mettez des systèmes dans vos RP parce que je trouve que c'est vraiment plus passionnant avec des systèmes. Donc c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma vidéo. J'espère que mon tuto vous aura aidé. Allez voir mes deux autres vidéos sur les tutos pour comment faire ces idées-là. Donc ça, c'était juste des idées. Mais si vous voulez savoir comment faire, allez voir les deux autres vidéos qui vont être sur ma chaîne.